Le nouveau parti anticapitaliste Nous aimerions tout d'abord connaître quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Dans leur généralité je pense que le racisme se développe en ce moment de façon explosive et exponentielle parce qu'il y a une crise économique et que tout est bon à prendre pour les dominants pour essayer de diviser la population qui est exploitée d'une manière ou d'une autre et malheureusement ça marche trop facilement parce que le sentiment de haine c'est un peu le sentiment de facilité donc on veut trouver des coupables, des responsables, des boucs émissaires et on préfère les prendre à côté de soi plutôt que de les prendre tout en haut là où il y a les vrais responsables et on s'en prend généralement, malheureusement l'histoire est là pour nous l'enseigner à ceux qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même origine, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion donc ça c'est vieux comme le monde mais disons qu'avec le système économique dans lequel on vit ça prend une grande ampleur parce que pour la classe politique c'est un super moyen de ne pas s'attaquer aux vrais responsables donc je pense qu'on a une représentation publique, une représentation médiatique dans les entreprises où tout est fait je dirais pour que tout le monde se bouffe la gueule au quotidien plutôt que de s'unir et de se faire respecter Concernant ce collectif, ils ont eu des rapports du défenseur des droits des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail ils ont même des condamnations prud'homales définitives en leur faveur mais aujourd'hui ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale malgré un communiqué de la gauche forte qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que monsieur Guillaume Pépi, donc président de la SNCF, soit auditionné personnellement Trouvez-vous cela normal ? Non je ne trouve pas ça normal, je pense que toutes les démarches judiciaires devraient pouvoir aboutir d'une manière ou d'une autre y compris au plus haut degré de responsabilité d'une entreprise comme la SNCF Le problème c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre qu'il y a un traitement pénal il y a un traitement juridique qui est nécessaire par rapport à tout ce qui est constat de discrimination de caractère raciste qui peut être avéré dans les entreprises, je dirais même au-delà du milieu d'une entreprise et puis il y a aussi un traitement global à avoir, c'est comment on fait pour s'attaquer au problème à la racine et faire en sorte que ça n'arrive pas et là se pose le problème de l'embauche, le problème de l'évolution de carrière c'est-à-dire plus généralement le problème du contrôle que peut avoir la population ou des salariés en général sur le monde de l'entreprise lui-même le monde de l'entreprise aujourd'hui, les décisions du monde de l'entreprise c'est des décisions qui sont confinées dans des conseils d'administration dans des conseils restreints, dans des petits milieux tout part d'en haut, il y a des directives qui sont faites pour d'une manière ou d'une autre cumuler les griefs que peuvent avoir les salariés les uns contre les autres et ça je pense que c'est responsable de beaucoup de choses donc je pense qu'il y aurait un gros droit de regard à avoir sur l'embauche sur les évolutions de carrière de la part des salariés de leurs organisations salariales, de leurs organisations syndicales et puis même des organisations justement qui luttent contre les discriminations ce qui n'empêche pas qu'il faut lutter par ailleurs juridiquement ça c'est nécessaire pour faire des cas d'école et là on voit qu'en général malheureusement peut-être que je suis un peu pessimiste mais la justice elle est quand même très souvent pour les plus forts que pour les plus faibles Au-delà de ce droit de regard, quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir et que justement les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant et vers la différence ? Je pense qu'il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre évidemment contre toutes les discriminations c'est-à-dire faire en sorte que les actes discriminatoires de façon générale soient abolis donc soient sanctionnés quand ils ont lieu y compris par la justice et que notamment les actes de discrimination qui sont perpétués par les directions qui sont relayés ensuite mais y compris par les directions soient sanctionnés par la justice voilà que il y ait donc du coup c'est pour ça que nous on insiste sur l'idée du droit de regard des salariés qu'il y ait donc la possibilité d'avoir un état d'avoir un état réel de la situation dans le milieu de l'entreprise parce qu'il faut savoir qu'il y a des situations sur lesquelles il y a des cheminots qui vont lutter, se faire entendre ou chercher à se faire entendre même si pour eux ça ne va pas jusqu'au bout forcément et qu'il y a des motifs d'insatisfaction on va voir la même chose chez certains postiers la même chose dans certains secteurs de telle ou telle entreprise publique ou privée mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire qu'il faut savoir que derrière ça il y a une multitude d'entreprises et notamment de petites entreprises où c'est un peu la loi de l'arbitraire c'est-à-dire où les salariés ils ont le sentiment de ne pas pouvoir se défendre du tout donc c'est pour ça qu'il faut avoir la possibilité d'avoir une transparence sur ce qui s'y passe et ça, à part un droit de regard y compris des organisations sur l'embauche les évolutions et les conseils d'administration on ne voit pas ce qui nous permettrait d'avoir cette photographie en live et en réel de l'évolution de ce qui se passe dans les entreprises et puis ensuite il y a le problème de s'attaquer à la racine c'est-à-dire que moi je ne veux pas faire de démagogie je pense qu'on ne pourra pas comment dire on ne pourra pas empêcher les discriminations y compris xénophobes ou racistes dans les entreprises tant qu'il y aura des discriminations racistes et xénophobes dans le restant de la société parce que les entreprises ne vont pas vivre comme des îlots séparés et on vit dans une société où le racisme aujourd'hui c'est le racisme ordinaire c'est le racisme des commentateurs télé c'est une classe politique qui à l'unisson parle déjà du problème de l'immigration tu ne parles pas de ce que peut être la richesse de l'immigration par exemple l'état français il s'est enrichi sur l'immigration pendant des années et des années il était parfois chercher les gens pour les faire venir ici de force souvent pour construire une partie de son patrimoine une partie de ses infrastructures et aujourd'hui la classe politique parle du problème de l'immigration quand elle ne fait pas carrément l'équation qui était propre au Front National et que propre au Front National il y a encore quelques années immigration égale insécurité et là c'est une bataille antiraciste en général et je crois que cette bataille antiraciste en général on peut la faire qu'en abolissant les lois racistes les lois qui stigmatisent les lois qui sont faites contre les immigrés ou contre les enfants issus de l'immigration et ça c'est une bataille plus générale amenée dans le cadre de la société A titre personnel avez-vous déjà été victime ou témoin de propos discriminatoires que ce soit dans le cadre de la vie privée ou dans le cadre professionnel ? C'est déjà arrivé oui bien sûr c'est déjà arrivé dans le cadre de l'entreprise et puis dans le cadre de la vie quotidienne dans le cadre de l'entreprise ça a été motif de mobilisation syndicale locale et en général on a réussi à obtenir gain de cause à la poste il y a aussi une histoire qui n'est pas forcément celle de la SNCF mais où il y a les mêmes problèmes et les mêmes préoccupations parce que le salariat il change de toute façon il va falloir que les dirigeants ils le comprennent d'une manière ou d'une autre la population elle change donc le salariat change lui aussi il s'est rajeuni il y a des jeunes qui viennent des quartiers populaires qui n'ont pas forcément il y a tout ça à gérer et là en l'occurrence on avait eu gain de cause et puis dans le cadre de la société c'est déjà arrivé notamment par rapport à des des attitudes policières où très vite il y a le tutoiement un peu à l'emporte-pièce et puis là dans le quartier du 18ème il y a eu des situations très précises où on a eu des comportements de la police qui ont failli déraper voire qui avaient déjà dérapé et là aussi il y en a qui essaient de lutter contre ça je pense par exemple à l'Observatoire des libertés publiques qui essaient justement de pister de près tout ce qui est agissement des forces de l'ordre ce qui ne veut pas dire que évidemment tous les policiers sont racistes mais il y a des actitudes et des actes racistes y compris au sein de la police et le problème pour ceux qui sont confrontés quand tu veux là tu as un vrai problème c'est quand tu veux obtenir gain de cause du point de vue de la justice accroche-toi parce que c'est ta parole contre la leur bien sûr l'association organise quelquefois des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ces victimes afin de faire reculer la violence par le biais de la solidarité est-ce que nous pouvons à l'avenir compter sur votre soutien physique et moral pour de futures mobilisations afin que la violence recule là où la solidarité avance qui est le slogan de l'association ouais bien sûr alors humblement parce que moi avec ma petite personne on n'arrivera pas on n'arrivera pas forcément à faire quoi que ce soit mais en tous les cas avec nos militants et nos militantes nous justement le but de notre engagement c'est de c'est de comment dire de s'enclencher dans des actions de solidarité dans des actions de mobilisation parce qu'on pense que sans le rapport de force de toute façon il n'y aura pas gain de cause donc on le fera évidemment pour pour votre combat pour ceux de la SNCF au-delà mais je pense qu'à un moment donné il va falloir se poser le problème d'unifier toutes ces mobilisations parce qu'on est un peu tous chacun dans son coin à lutter contre des discriminations raciales contre des discriminations sociales et qu'à un moment donné si on ne parle pas d'une seule voix on va aussi s'épuiser dans nos luttes qui sont par ailleurs nécessaires donc il n'y a pas de soucis merci beaucoup M. Besancenot pour ce témoignage et pour votre soutien je vous dis à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501